Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Deuxième vidéo de la journée, si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai fait une petite réaction au niveau des déclarations de Jean-Michel Ollas. Là par contre, vidéo très 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 importante, vidéo Mercato. Il y a des infos qui viennent de tomber. Je vais aussi parler de Dembélé tout à l'heure. Quand j'ai préparé la vidéo vraiment bien en avance, il y a l'info Dembélé qui est sortie. On va en parler. Ok, je vais parler d'Amin Sarr qui vient tout juste de signer à Lyon. C'est tombé sur la chaîne OL Play. Et on va également parler d'Isidor. Et justement, c'est vraiment une gestion exceptionnelle du cas Isidor à Lyon. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je compte vraiment sur vous les gars. Vidéo vraiment où vous allez apprendre des choses pour ceux qui n'ont pas pu aller sur Twitter, etc. Des grosses 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 infos viennent de tomber. Donc, on commence par le dossier vraiment qui est plutôt réjouissant. Amin Sarr, c'est officiel. Il y a une quinzaine, vingtaine de minutes sur la chaîne OL Play, chaîne 100% lyonnaise, qui donne toute l'actualité sur le club de l'Olympique lyonnais. Donc moi, je suis content. Au moins, celui-là, c'est bouclé. Premier arrivée, officiel, avec de l'argent. Pas un gratuit qu'on a été dégoté de l'Olympique lyonnais, etc. Là, c'est avec de l'argent, un vrai transfert. Pour moi, ça, c'est un transfert. Ce n'est pas une arrivée libre. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Normalement, il pourrait être directement dans le groupe pour Brest. Il pourrait être directement dans les listes. Donc, on pourra le faire jouer. Donc, c'est cool. J'ai hâte de voir ce qu'il peut apporter à l'équipe. Voilà, c'est un profil assez grand, costaud. Maintenant, j'ai hâte qu'il mette des buts, des buts, des buts. Et s'il ne peut pas mettre des buts, il fasse des pas décisives. Moi, ça me va. Donc, hâte de le voir sur le terrain à Minsar. Et bonne chance à lui sous les cours lyonnaises. Deuxième info, Dembélé. L'info qui est sortie en milieu d'après-midi. Je pense vers 15h, 16h, quelque chose comme ça. Southampton, dernier de Première Ligue, le 20ème. Et sur Dembélé. Ils levelent directement dès ce mercato. J'ai vu des offres. 2,5 millions, 3,5 millions, 4 millions, 5 millions. Mettez le montant que vous voulez, Southampton. N'importe quoi. Même un million d'euros. Prenez-le. De toute façon, il ne jouera plus à Lyon. L'Europe-Blanc ne le fait même pas jouer. Donc, prenez-le. Et j'espère qu'il va réfléchir Dembélé. Parce que si c'est pour passer encore 6 mois à ne pas jouer, j'espère que ça ne fera pas une mapouille en Game Boy pour sa carrière. Parce que s'il réfléchit comme ça, si c'était moins l'entraîneur et qu'il ne part pas, je lui garantis que c'est 6 mois sur la bande nationale 2. Il ne joue même pas. Donc, qu'il réfléchisse bien. Parce qu'Awar, lui, il a les faveurs. Parce que je ne sais pas pourquoi. Mais Dembélé, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré avec lui, je crois. Après, il fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie d'y aller, c'est son problème. Mais en tout cas, le montant, je crois que c'était vers 3,5 millions d'euros pour les 6 derniers mois. Donc, qu'il aille chez le 20ème, le 19ème, où il veut. Si Southampton le veut, qu'il y aille. Et voilà, comme ça, on est tranquille. Et on pourrait installer Aminsar en doublure. Ou alors, si on installe Aminsar à deux devant, on va voir comment Laurent Blanc va gérer ce petit problème en plus. Parce que maintenant, il y a un nouvel attaquant. Est-ce qu'on va mettre Barcola en doublure ? Est-ce qu'on va laisser le titulaire ? Et après, est-ce qu'Aminsar va bousculer la hiérarchie ? On va voir ça dans les prochains matchs. Et la dernière grosse, grosse info, c'est Isidor. Voilà, je l'ai gardé un petit peu de suspense au début de la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, Isidor ne devrait pas signer à Lyon. Donc voilà, j'ai mis un message sur Twitter qui a fait pas mal de... Comment dire ? De j'aime, etc. Il y a eu pas mal de j'aime. Je suis scandalisé par les méthodes lyonnaises sur le dossier Isidor. Alors, je vais vous expliquer clairement. On l'a détourné de Lorient où il avait un accord. On s'est mêlé d'un transfert que Lorient n'avait pas bouclé. Mais Isidor voulait aller à Lorient. On l'a détourné. On l'a fait venir de Dubaï parce qu'il était à Dubaï. Je sais pas si c'était en vacances ou je sais pas. On le fait venir à Lyon. Pour ne pas le signer. Donc je sais pas si voilà, c'est des bisbrouilles, etc. Mais franchement, dans ces conditions, il fallait le laisser à Lorient. Parce que là, c'est bien beau. On va recruter lui, 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 lui. Au final, on va recruter qu'un attaquant. Peut-être qu'on va perdre Dembélé. On fait venir Jeffinho qui est à Lyon en plus. Voilà, petite info. Il est à Lyon. Mais alors, pourquoi on l'a fait venir si c'est pour faire ça ? C'est juste pour embêter Lorient ? Mais c'est honteux ce qu'on a fait. En tout cas, les dirigeants. Parce que je me mets on, mais moi, je suis pas dedans. Mais s'ils ont fait ça exprès pour embêter Lorient, je vous garantis que ceux qui ont fait ce coup-là, vous êtes un peu malade dans votre cerveau. Je vous le dis clairement. Parce que là, le joueur, il doit être dégoûté. Il est venu à Lyon exprès, trajet rapide. Le mec, il a dû dire ça, moi, je vais signer à Lyon. Je suis hyper content pour lui faire ça. Mais c'est une honte. Mais une honte. Donc là, j'ai vu aux dernières nouvelles, il y aurait Strasbourg qui pourrait le récupérer. Mais je me mets à la place du joueur, surtout. Moi, j'étais vraiment pas enclin. Je vous ai dit, à sa venue, etc. Mais s'il serait venu, il s'y aurait signé. J'aurais été à 100% pour lui, pour qu'il marque du but, etc. Mais là, franchement, je n'arrive toujours pas à me remettre, les gars. Imaginez que si Paris avait fait ça à un joueur ou à un autre. Ou à Marseille, qu'on avait fait ça. Les joueurs étaient hyper contents et ils viennent, etc. Ou même déçus. Mais tu fais ça à un joueur. Mais à quel moment tu te dis ça ? C'est honteux. Franchement, là, vraiment, je suis scandalisé par ce dossier. Pour le dossier du numéro 6, il n'y a toujours pas d'info, les gars. Donc, je ne peux pas vous dire. Alors, j'ai vu sur Twitter, etc., plein de beaux, jolis noms. À mon avis, ça ne risque pas d'être ces jours-là. Maintenant, hâte de voir demain. Parce qu'à mon avis, ou alors, ça sort ce soir à minuit. C'est d'habitude, ça sort tout le temps à minuit, les infos sur Twitter. On dirait. Ils se mettent tous d'accord. Ou alors, ça sortira demain et on verra si on aura un 6. En tout cas, c'est la volonté de blanc absolue. Et je pense qu'il risque d'être dégoûté s'il n'y a pas de 6 qui arrive à Lyon rapidement. Donc, voilà pour les infos mercato de la journée. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai hâte de voir votre avis sur le dossier Isidore. Parce que, franchement, j'ai vraiment... Moi, je ne me remets toujours pas de ce qu'on a fait à un joueur. Là, on a dû un petit peu le détruire moralement. Et s'il vient en ligue, il y a dans un autre club et qu'il nous affronte, il va s'en souvenir, je pense. Donc, il faut faire attention. Dites-moi aussi votre avis sur Dembélé et la nouvelle recrue, la première recrue. Amin, Sark, ils viennent signer à Lyon il y a quelques instants. Donc, voilà, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gones !